Donc si Miranda était la fausse Mia, ou est la vraie ? A mon avis Miranda s'en est débarrassé. Il y a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose ? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Je l'ai trouvé. C'est le méga missile. Et ce truc énorme. Il est votre batterie à 5% merde. J'ai localisé le méga missile. Alors ça y est on va enfin pouvoir en finir. Et c'est pas trop tôt. Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Avant d'avoir tué Miranda, je veux être sûr de la voir cette fois. Elle est pour moi. Bien reçu. On bouge pas. Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie. Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard maintenant. Et je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. Et Miranda est passée à l'action plus tôt que prévu. Quand même. Vous auriez dû le mettre au parfum. Ouais. Ça doit plus au labo de Miranda. C'est le nom du sujet. Carl Heisenberg. Affinité avec le Cadou extrêmement favorable. Photo cérébrale normale. Le sujet dispose d'organes électriques similaires à ceux des rays électriques appelés Narkeljaponica. Ces organes sont reliés à son système nerveux. Il peut conduire et contrôler l'électricité dans son corps et créer des champs magnétiques capables de déplacer le métal. Un spécimen remarquable mais toujours inadapté pour Eva. Le nom du sujet. Alcina Dimitrescu. Affinité avec le Cadou très favorable. Fonction cérébrale normale. Sa vitesse de régénération est exceptionnelle. Elle peut cicatriser n'importe quel les yeux externe en quelques secondes et faire pousser ses ongles pour obtenir de longues griffes en arrière de temps. Ceci entraîne également une croissance excessive dans son corps. Il est à noter qu'en raison d'une maladie héréditaire du sang, le sujet doit régulièrement ingérer du sang humain pour maintenir ses capacités régénératives. Si l'équilibre métabolique du sujet venait être rompu par une substance toxique, je crains que son corps mute de façon incontrôlable. Une enveloppe inadéquate pour Eva. Le nom du sujet. Salvatore Moreau. Affinité avec le Cadou faible. Fonction cérébrale étonnamment basse. Le Cadou a provoqué des changements drastiques à l'intérieur de son corps. Le développement des organes semblables à des branchies de boissons et même une vessie natatoire. De plus, une division cellulaire irrégulière le fait se transformer en un poisson géant. Le sujet est incapable de contrôler sa transformation. Autre défaut, une enveloppe inadéquate pour Eva. Le sujet. Donave Beneviento. Affinité avec le Cadou. Favorable. Fonction cérébrale. Normal. Malgré des troubles mentaux sévères. La première vue, rien ne la distingue d'un être humain ordinaire. Néanmoins, elle peut sécréter une substance produisant un signal qui contrôle les plantes infectées par le mutamycète. De plus, lorsque des humains absorbent le pollen d'un certain type de fleurs, elle peut leur faire voir des hallucinations. Cependant, elle souffre de troubles mentaux et a réparti son Cadou entre ses poupées afin de les contrôler à distance. Une enveloppe inadéquate pour Eva. C'est quoi ? C'est quoi ? Ce truc-là ? Cadou ? C'est avec ça qu'ils contrôlent les armes biologiques. Chère Miranda, pardonnez-moi de reprendre contact avec vous sous cette forme. J'aimerais me rendre à nouveau dans votre village pittoresque, malheureusement mes obligations m'en empêchent. D'ailleurs je me demande si une femme immortelle comme vous se souvient encore de ce pauvre étudiant en médecine à moitié mort dans la neige. Ce que j'ai appris il y a 15 ans durant mon séjour dans votre village a littéralement changé ma vie. Vos recherches ont été une grande source d'inspiration pour moi. Cette idée de transformer les êtres humains en les infectant avec un organisme a fait l'effet d'un électrochoc. J'étais sûr qu'un tel savoir pourrait m'aider à accomplir ma vision de mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution. Même après deux guerres mondiales et à l'aube d'une troisième, ma conviction n'a jamais été ébranlée. Néanmoins à travers les nombreuses discussions que nous avons eues chaque soir, j'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous. Votre but était de ramener une personne à la vie, mais ce que moi j'aspirais à changer le monde. Cette moisissure que vous étudiez n'aurait su mener à une infection à grande échelle. Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir. Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter, je regrette toujours d'être parti sans rien dire. Spenser. Tout se recoupe, donc Umbrella, voilà la liaison avec Umbrella du coup. Eva, cela fait un siècle que la grippe espagnole t'a arraché à moi. J'étais tellement impuissante à l'époque, mais aujourd'hui je vais pouvoir te faire sortir du Megami 7 et te ramener à la vie. J'ai dû tester les capacités régénératives de ta nouvelle enveloppe. Après l'avoir démembrée, je l'ai ressuscité grâce au calice des géants qui régle le Megami 7. Il ne nous reste plus qu'à fusionner au Megami 7, la cérémonie peut enfin commencer. Après t'avoir perdu, j'étais tellement accablé par le chagrin que j'ai erré dans une grotte pour mourir. J'avais tellement envie de te rejoindre et c'est là que j'ai découvert le Megami 7, complètement par hasard. En touchant cette substance noire, mon esprit a été submergé par la connaissance. Mais Megami 7 décompose et absorbe la conscience des défunts. Je savais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur, alors il y aurait un moyen de te ramener. J'avais simplement besoin de la bonne enveloppe. Lorsque je suis retourné au village, j'ai introduit de la moisissure de Megami 7 dans les villageois. De cette manière, j'ai pu les contrôler et mener des expériences sur eux. J'ai fait cela sur des centaines de personnes dans le seul but de trouver une enveloppe parfaite. Pour plus d'efficacité, j'ai même créé un parasite que j'ai baptisé qu'à deux. Malgré cela, aucune de mes expériences n'a abouti. C'est un sujet comme Alcina était presque parfait, mais la plupart se sont transformés en licans. Voilà. Donc voilà d'où viennent les licans. Voilà pourquoi tout le monde vénérait Miranda, parce qu'elle est contrôlée. J'ai ensuite été contacté par une organisation souhaitant m'aider. Je leur ai donné un peu de cette moisissure ainsi qu'aux ton ADN. Tout ce qu'ils sont parvenus à créer, c'est Evelyn, un autre échec. Toutefois, ils m'ont été utiles. Grâce à eux, j'ai obtenu des informations sur Rose et j'ai compris qu'elle serait l'enveloppe idéale. Malgré quelques contre-temps, j'ai pu vérifier son aptitude. Maintenant, mes recherches sont enfin terminées. J'ai attendu si longtemps de te revoir, Eva. D'accord. Les mains en l'air! UmberEyes, ici Alpha. Dis-moi où est Miranda? Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Bon sang. C'est vraiment toi. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi t'es ici? On m'a capturée. pour faire des expériences. Attendez, vous avez dit Mia? Mia Winters? En personne. Comment ça se passe là-haut? Comment ça se passe là-haut? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Tenez-vous en haut plan, je me rends à la cérémonie. Attends. Tu comptes me laisser ici. Tu nous as fait une promesse. T'as dit que tu nous protégerais. On a fait tout ce que t'as demandé. On est même venus vivre ici. Et ça m'était égal. Tant qu'on pouvait rester ensemble. Alors réponds-moi. Où est mon mari? Où est ma fille? Ethan est partie. J'ai pas pu le sauver. Mais je peux encore sauver Rose. Suis-moi. T'es pas en sécurité ici. Comment ça? Il est parti. Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non. Tu te trompes. J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Oh. Qu'est ce qu'elle raconte? Qu'est ce qu'elle raconte? Hein? Oh. Ah bah elle va m'or Ethan. Qu'est ce qu'il se passe? D'accord. C'est le plus regrettoire en fait. Voilà. C'est la fin. Bonne nuit. Comme je suis arrivé ici. J'ai essayé. Merde. Mon corps. T'es vraiment trop bête. Ébly, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es mort. Meronda m'a tué. Non, je... Je... Je dois encore sauver Rose. Eh non, c'était pas Meronda. T'étais déjà mort. Non, non, qu'est-ce que tu racontes ? Hein ? Je peux encore... Tu vois ? Meronda t'a pas tué ? A aucun moment t'as trouvé ça bizarre ? Malgré toutes les blessures que t'as subies ? Hein ? Bah ok ! Ok ! Donc il y a une explication en vrai ? Il y a trois ans... Chez les Becker... T'as été tué... Par Jack ? Oh ! T'es mort là-bas... Y a trois ans... Non, 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 non... C'est impossible. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Arrête, 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 arrête ! M'embrouille la tête ! Tu ne devrais pas te nier de boudre. Ta gueule ! Qu'est-ce que tu fais ? J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait tout ça ! Rose... Y'a... J'ai fait... Ça y est, tu comprends ? Ton corps, c'est rien de la moisissure ! Tu reverras plus jamais ta famille ! Ma femme... Non... Rose... Je... Je dois... J'ouvre... Ma fille... Je te suis mort ! Mère ! Mère ! Mère ! Non ! Je suis 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 ! Oh j'ai... J'ai... Aaaaah mais attends attends quoi ? Même moi j'suis embrouillé là du coup Enfin il se réveille Le duc ? Contre Heisenberg valait le coup d'œil Mais je n'imaginais pas voir Miranda J'étais inconscient longtemps L'aube va poindre Duc, rendez-moi un service Amenez-moi à Miranda Je m'y attendais et nous sommes déjà en route Nous arriverons sous peu Merci Mais Ethan, êtes-vous bien sûr ? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux ? Oui Question idiote En parlant de question idiote, putain mais vous êtes qui ? Même moi je ne puis répondre à cela Nous y sommes Je vous refaudrai ça Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants Etes-vous prêt ? Ouais J'ai pas le choix Faut que je me dépêche Allez Allez Euh, ah c'est là Ok Du coup je peux pas acheter quelque chose ? Ah si Bon là ça sort de le combat final du coup là Ah c'est bon Un mécanique complexe Grande masse cristallisée Cerveau d'Eisenberg Bon le collier incomplet tant pis On va le faire avec le collier complet C'est pas grave L'union entre la vie et la machine Je sens encore l'esprit de Lord Heisenberg Ça aurait été idéal contre les cibles isolées Merde Même pas c'est un modifiable Hummm Ah mais là c'est bon là c'est une fois des munitions là Une fois des munitions à fond là Ah oui, c'est normal que vous soyez intéressé par cela Ah j'ai encore assez ? Euh non mais on va acheter Vous allez faire un malheur avec ça Parce que du coup j'ai Surtout, soyez prudents Merci Euh V61 custom Assurez vous bien d'être prêt Ah c'est ça, ça et ça Les deux là J'espère que ceci Voilà Et lui Et voilà Maintenant on va améliorer Euh Une puissance de celui-là Une modification comme celle-ci Ne prend qu'un instant Et là on va améliorer Euh Elle a la cadence de tir Pas très cher Avec plaisir La capacité vas-y La capacité vas-y On va améliorer les deux là Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait y croire Et enfin Et enfin Et enfin enfin Euh On va améliorer la Euh La capacité vas-y Avec plaisir J'ai le rechargement Ce fut D'un réel Plaisir de faire affaire avec Là ça sort la fin Par contre on va enlever le couteau On va mettre à la place ça là Ah merde Mais j'avoue que c'est bon là Mais j'avoue que c'est bon là Merde Il faut que... Que je... Je continue Oh Ma petite Eva Ma fille adorée Fia Fia Mais à moi Eva C'est toi Oh Tu m'as tellement manqué Quoi ? Mon pouvoir m'abandonne Rose Miranda Intéressant Ton corps n'est décidément pas normal Rends-moi Rose Tout de suite Tu verras Une fois que je t'aurai achevé tout sera... Etan maintenant ! Allez C'est mort J'ai consacré ma vie entière à la réalisation de ce moment Et toi tu essaies de me l'enlever Je prendrai ce qui me revient Tous mes désirs seront comblés Tu as rempli ta fonction et ta lutter Tu as anéanti mes pseudo-envoients et réveillé le glorieux Megamousette Oh, ne t'en fais pas pour la petite roue Je te rends compte de la rendre vraiment très espoise Tu peux donc mourir en vue Et vous Ne crois pas que tu m'en viens Que dis-tu de ça ? Vas-y, t'as raté Elle est sympa, elle met des murs pour que je m'accale derrière T'es trop sympa ? Tu sais ce qu'est l'amour de ta parent pour son enfant, non ? Comment veux-je m'en priver ? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne de rouge ? Et ma fille ? Et pas la tienne ? C'est lui Merde Ah, yé, yé, yé Merde, j'ai pas de heal J'ai pas de heal ? Oh, merde J'ai pas de heal du tout Ouais, là c'est marre, là, forcément Alors, attends, je vais prendre Ok, j'en recommence pas tout non plus Je sais ce qu'est l'amour Je crois pas que tu es l'entendant Comment plus t'en priver ? Quand est-ce que tu vas te mettre dans le crâne de rouge ? Et ma fille ? Et pas la tienne Le Megami-7 m'a sauvé du désespoir Il m'a profité ce pouvoir magnifique Ça t'as surtout rendu cinglé Ah, merde Ah, j'ai plus de munitions Ah, j'ai plus de munitions Merde Allez Oula, oula Oh, merde Oh, merde Oh, shit Ouch Merde Je vais récupérer ma fille Si j'associe rouges au Megami-7 Je peux pas me heal, là J'ai pas de plan Il m'a enfin réapparaître J'ai attendu un siècle Un siècle Je vais récupérer Je vais récupérer Oh, merde c'est mort c'est mort c'est trop chaud trop trop chaud c'est beaucoup trop chaud c'est beaucoup trop chaud j'ai pas j'ai qu'un seul heal du coup c'est pas possible tu as rempli ta fonction tu as anéanti mes pseudos enfants et réveillé le grand vieux méga mousset oh ne t'en fais pas la petite rose je te promets de la rendre vraiment très heureuse tu peux donc mourir non 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 Et le monde tu sais c'est ce qu'est la mode Il ne te croit pas que tu m'attends t'en entends Comment veux-je m'en privé ? Quand est ce que tu vas te battre ? Humhmmm Je te prends dans le creuse que le rose est ma fille, est ma fille Le méga mousset m'a sauvé du désespoir Il m'a court fait Cette douce pouvoir magique Heuuum ok Maintenant on va prendre C'est là Merde Merde j'ai pas de J'ai plus de mission J'ai plus de mission J'ai plus de lead là On va faire attention Pour ma fille Elle est partie où ? Pourquoi est-ce que tu t'entêtes ? Si proche de la mort Tu n'as pourtant plus besoin de ron C'est ma fille Espèce de malade Merde Merde C'est trop chaud C'est ça d'accord Merde C'est bon j'ai aussi à esquiver Ne bouge pas Comment ça ne bouge pas ? Chut C'est toi Quoi de meurs-tu pas ? Aie 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 Les villageois Mes quatre nouveaux enfants Aucun d'entre nous a succomblé mes amis C'est très bien C'est très bien C'est très bien Ta vie s'achève ici Et ta douille de S'il vous plaît Pour arrêter Si vous n'avez jamais trop fort Je vais te donner en bâture Au méga du Sighter Les cellules de ton NON ! Devant ! Neuf ! Yes ! Aaaaaaah ! Ma fille ! Mordez-moi ! Mon chien en tant que viendril dans le monde ? Rose ! Chut, tout va bien mon ange Etan ! Etan ! Allez, Etan ! Allez, Etan, lève-toi ! Chris ! Etan ! T'as réussi ! Tu l'as eu ! Je crois qu'il l'a eu aussi ! Etan ! Il faut qu'on bouge ! Oulah ! T'arrête pas, Etan ! J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village ! Regarde-moi ! Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai ! Ton sang ! Il y a Mia qui t'attend ! Elle est vivante, tu m'entends ? Vivante ! Mia ! Je suis désolé ! Je... je t'aime ! Prends soin de Rose ! Hé, hé ! Hé ! Tu lui diras toi-même ! Allez, viens ! On n'est plus très loin ! Veille sur elle ! Apprends le vie à être forte ! Merde ! Adieu, Rose Marine ! Etanam ! Etanam ! Etanam ! Rose ! Allez ! Allez, on décolle ! Vite ! Chris ! Où est Ethan ? Dépêche-toi ! Il faut qu'on s'éloigne ! Non ! Hors de question ! Qu'on s'en aille sans mon mari ! Mia, assieds-toi et attache-toi ! Pas avant que tu me dises où est Ethan ! Jamais, il nous abandonnerait ! Allez, dis-moi ce qui se passe ! Où est ? C'était quoi ? Je t'ai demandé de t'asseoir ! Non ! Où il est ? Chris ! Chris ! Dis-moi ce que tu as fait ! Il est mort ! J'ai essayé ! Il est resté pour qu'on puisse s'échapper ! Je suis désolé ! Capitaine ! Il faut que vous voyez ça ! Le BSA n'a pas envoyé de soldats ! C'est une arme biologique ! Bon sang, à quoi y joue ! Aux ordres, Capitaine ? Rassemble toutes les squads ! Direction le QG européen du BSA ! Quelqu'un doit payer ! Quelqu'un doit payer ! Et donc ! Ha un lit ! Ha ! C'est terrible ! Qu'est-ce qu'on m'arrête ? Ça a été terrible ! L'écran, c'est mal ! Il doit être de l'utiliser... Pas d'un minute ! Il faut que tu ne viendras un petit peu ! Je crois que c'est fini, c'est vraiment fini. Alors, bon bah c'était cool, à chaque fois que je finis un jeu je dis bon bah c'était cool. Non mais c'était bien, j'ai bien aimé. J'ai préféré celui-là au 7, honnêtement. Même si je ne me rappelle plus beaucoup du 7, du peu que je me rappelle, je pense que je préfère celui-là au 7. Bon, malgré les likes qu'on a eu du coup hier. Le reste s'est bien passé et finalement bon, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. En fait le truc que c'est, avec Resident Evil vidage c'est que, enfin avec Resident Evil global je pense, c'est que, sauf le 4, parce que le 4 j'ai joué beaucoup trop. Mais genre, d'ici deux ans j'aurai oublié en fait. Donc bon. Comme la Resident Evil 7, Resident Evil 7 en soit, je me rappelle vaguement, c'est que le truc mais j'ai oublié. Donc je pense que celui-là, celui-là va finir par l'oublier aussi. Mais euh... Mais non mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé euh... Je trouve que... Je trouve que le... Que la partie du... du... de la maison de poupée est peut-être un peu inférieure aux autres. Même si en soi c'est celle qui fait le plus peur finalement. Finalement c'est celle qui fait le plus peur. Parce que c'est celle où t'as pas d'armes et tu dois fuir et... plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Mais la sorcière était puissante. Le père cria, sauve notre fille ! La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait. Aujourd'hui encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. Ok, donc là c'est vraiment terminé. On va passer sur ça. Bon bah, du coup, du coup je disais. Niveau graphisme, ça reste vachement beau. Après, il y a eu quelques moments où c'est un peu moins beau que d'autres. Après, j'étais pas maximum. Même pas un vrai tracing en fait. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais bien voulu jouer en retressing, mais bon. J'ai vu ce que ça donnait et ça lagait donc non. C'est dommage qu'ils aient pas mis de DLSS. Bon après, niveau ambiance, bon ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Ils ont bien géré sur ce coup là et j'ai préféré du coup à Resident Evil 7. En fait, je pense que je préfère quand même Resident Evil 2 Remake parce que il y a plus... Enfin, on sent plus l'ambiance Resident Evil. Là, j'ai plus l'impression d'avoir joué à un... Bah, j'allais dire à un jeu d'horreur classique, mais non, c'est même pas un jeu d'horreur classique, c'est... En fait, j'ai l'impression d'avoir joué à la suite de Resident Evil 7 et pas à un Resident Evil. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. En fait, c'est... Resident Evil 7 et 8, j'ai l'impression qu'ils font partie d'un... D'autres choses en fait. Ok, il y a eu Chris Redfield, d'accord. C'est cool. Du coup, ça ramène un peu à Umbrella, etc. Dans celui-là, on comprend un peu mieux les enjeux avec Umbrella, etc. Du coup, j'ai l'impression que celui-là, il se passe avant les événements de... Un peu Apocalypse Zombie, Virus, tout ça, tout ça. J'ai l'impression que c'est... Le Mutami 7, du coup, c'est ce qui se passe avant. Et c'est ce qui permet, du coup, de développer le virus. Pour transformer les gens en zombies, quoi. En gros. Et... Enfin, l'arme biologique, quoi. Des armes biologiques d'Umbrella. Et non, mais c'est quand même... C'est quand même cool. C'était vraiment bien. Après, niveau gameplay, il y avait beaucoup d'armes différentes. C'est cool. L'inventaire... L'inventaire limité... Franchement, c'était marrant il y a 15 ans. Là, c'est plus marrant. Là, c'est plus marrant. Là, c'est pas... Enfin, il y a 15 ans, il y a 10 ans. C'était marrant il y a 10 ans. Là, c'est... C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Franchement... L'inventaire limité... Bon... J'ai pas aimé cette partie-là. Le... Euh... J'ai bien aimé le Duc. Le nouveau marchand. Enfin, il est sympa. Il est... Euh... Il est... Il est... Il est assez différent de celui de Resident Evil 4. Mais j'ai trouvé... Bah, il a sa personnalité. Ils ont pas non plus trop copié sur le... Donc, c'est cool. C'est cool. Ils ont réussi à faire en sorte qu'ils aient sa personnalité. Euh... Qu'il soit... Même plus développé finalement que celui du 4. Celui du 4, en soi, c'était... C'était juste un marchand classique. Euh... Qui sortait des répliques euh... Des répliques assez cultes. Mais, à part ça, c'est tout. Il y avait pas de... Alors que lui, vraiment, il nous aide de temps en temps. Même à la fin, là, il nous a aidé, etc. Franchement, c'est... Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien. Euh... Après, voilà, donc. Au tout début, le château... Donc euh... Le château avec euh... Madame Dimitrescu, là. Je pense que c'est... Honnêtement... Je pense que euh... Mon passage préféré... C'est celui du château. Parce que c'est celui... C'est celui où c'est le plus... Mais ça, c'est cliché en ça. Parce que c'est le passage qu'on nous a montré partout dans le... Dans les trailers, etc. Oui. Mais en même temps, c'est le passage où... Où... Où il se passe... Où il se passe le plus de trucs, en fait. Où t'as les trois... Les trois... Euh... Les trois sorcières... Euh... Madame Dimitrescu... Euh... Madame Dimitrescu... Euh... Et après, après, la maison des poupées... Certes, ça fait peur. Ok. Mais là, j'ai plus... Enfin, en fait, la maison des poupées, j'ai eu l'impression de jouer un... Euh... Du coup, le passage des poupées, ça, tu fais peur. C'était cool. Mais... Il me ressemblait un peu trop à... Un... Un jeu d'horreur assez générique, en fait. C'était cool. C'était peur et tout. C'était bien. Mais voilà, c'est pas le passage que j'ai préféré. Euh... Parce que c'est génial, ils ont des villes, c'est... Ok, il y a ce côté horreur. Mais tu peux te défendre, t'as une arme, tu peux... Tu peux vraiment... Enfin... T'as quand même assez d'action, finalement. N'empêche. Même dans les premiers, finalement, t'as quand même... Une part d'action. Et... Et donc, du coup, ouais, c'était peut-être mon passage... Le moins... Le... Que j'ai... Le moins aimé. Après, euh... Le... Le... Merde. Oh, c'est rose. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune ? Mais personne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. Euh... D'accord. Alors là, oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Ah non, c'est pas rose, c'est pas rose. Tu dis des bêtises, je ne pense pas que... Ah bah, attends. Je crois que si, en fait, je crois aussi. Et le croze reprendra, du coup, les aventures de son père. Salut, papa. Ouais, c'est ça. Joyeux anniversaire. Désolée de pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est ? Evidemment, quand on parle du loup, le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé À ton avis Justement, aujourd'hui On a un problème On a besoin de toi, Evelyn Ne m'appelle plus jamais comme ça Wow, je plaisantais, Rose Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée On la neutralise ? Laisse tomber Je peux gérer C'est qu'une gamine Faut que t'apprennes à contrôler, Rose Tu lui ressembles beaucoup, tu sais Je sais Sous-titres par Jérémy Diaz Ainsi s'achève l'histoire du père Et comment souligner de la fille D'accord Nombre de difficulté est disponible Spécial conceptif, figurines, défis Les différents défis pour obtenir des points de complétion Les PC peut-être échangés à la boutique On fout un peu ça L'histoire suivante est ajoutée Le village des ombres, version complète Making of, level design, partie graphique Vous avez maintenant l'histoire principale L'histoire principale L'âme suivante WCX Défi complété Deux tas d'autres PC Regardez Voilà Bon bah sur ce J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur le jeu Donc c'était très sympa Ah si j'en étais au passage du monstre démarré Le balle monstre démarré Il était plutôt sympa aussi Bah c'est à ce moment là que j'ai flippé pour mes munitions Parce que j'en avais quasiment plus Mais Et du coup à partir de Et du coup après le passage avec Heisenberg Bon Là j'avoue C'est vraiment action action Là par contre Wouah Ah ouais non mais là ils sont partis D'un délire action Ok je m'attendais pas à ça Mais pourquoi pas A la limite pourquoi pas C'est ok Je m'attendais vraiment pas à ça Mais bon Et Heureusement que Ce qu'il y avait avant Était vraiment bien Parce que Wouah Et ensuite après Donc le coma final Avec Donc avec les révélations du coup sur Ethan Donc le fait Est-ce qu'il est vraiment mort du coup Il y a 3 ans Probablement Du coup ça veut dire que Tout ce qu'on a fait dans Resident Evil 7 Bah c'était faux Enfin c'était un faux Ethan Enfin je sais pas c'est bizarre Du coup sa fille Bah du coup Ouais du coup sa fille Bah ça explique du coup Pourquoi sa fille Elle a les pouvoirs de ses parents Et pourquoi ils ont ces pouvoirs là Et pourquoi Il peut rattacher sa main Etc Ça explique des trucs Mais ok Bon Très bien Et voilà Et du coup le coma final est cool Pour ce A plus Sous-titrage Société Radio-Canada